Bonjour, j'ai la grande joie de vous présenter plusieurs extraits de ce livre de Marc Brazy, 365 jours de guérison. Ce sont des méditations qui reposent sur des versets bibliques. Moi, je vous encourage à vous asseoir avec moi, faire une pause un petit peu dans la journée et méditer ensemble sur des vérités qui vont vous encourager et qui procureront même la guérison dans votre corps, qui vous apporteront la paix. Je vous dis donc bonne méditation, que Dieu vous bénisse. Bonjour, je vous invite à la lecture dévotionnelle du 24 mars à partir du livre 365 jours de guérison de Marc Brazy. Le titre, la vie en échange d'un regard. Le verset biblique, nombre 21, 9. Lorsque les Hébreux ont été mordus par des serpents dans le désert, « L'Éternel leur a offert la vie en échange d'un regard ». Ce n'est pas le fait que le serpent ait été élevé sur une perche qui a apporté la guérison et la délivrance au peuple, car l'Éternel avait précisé « Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve ». C'était le verset 8. La solution était suspendue devant les Israélites, mais ils devaient la fixer du regard. Le Seigneur ne leur a pas dit, « Bon, jetez un coup d'œil rapide sur le serpent et rentrez chez vous ». Selon la Bible Amplified, Dieu a déclaré, « Si vous voulez vivre, vous devrez regarder attentivement la solution avec expectative et un regard fixe et absorbé ». En essence, l'Éternel avertissait les Israélites qu'ils ne pouvaient pas porter leur regard sur les morsures des serpents et le serpent à la fois. Il leur faudrait choisir, soit regarder le problème, soit examiner le remède avec attention. Vous devez vous concentrer sur la solution divine si vous voulez vivre. Regardez le serpent sur la perche, mettez la guérison à leur portée. Il en sera de même pour vous si vous regardez attentivement la solution avec expectative et que vous la fixez sans relâche de manière concentrée en vous attendant à recevoir de Jésus celui qui a pris nos infirmités et a porté nos maladies. Je vous invite à faire une déclaration de foi en répétant après moi ce qui suit. « Dans la souffrance ou dans la maladie, je me tourne vers Jésus. Lorsque je garde les yeux sur lui, il fait en sorte que je triomphe en toutes circonstances. » J'espère que vous avez été grandement encouragés en entendant ces méditations et que cela vous a amenés à réfléchir, à remettre des priorités en place, à vous lancer par la foi, à faire confiance en Dieu et que vous êtes encouragés à lire davantage de la parole de Dieu. Il va y avoir plus de ces vidéos qui vont être mises en ligne, donc guettez-les. Et puis, ne gardons pas ces vérités pour nous. Partageons-les avec des amis, de la famille, des gens qui sont peut-être isolés, d'autres qui sont malades, d'autres qui doutent, d'autres qui n'aiment pas Dieu même. Mais partageons la vérité de l'Évangile parce qu'elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada